Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va aborder, enfin du moins, je vais répondre à cette question. Comment s'y prendre pour trouver l'amour sur Internet ? Et surtout, peut-on trouver l'amour sur Internet ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo, je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre, donc tout ce qui est Adoptamec, Tinder, Mythique, toutes les applications de rencontre. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous avez un profil et que vous n'avez pas beaucoup de résultats, que les filles ne veulent pas beaucoup vous parler, ou si par exemple vous êtes une femme et que vous n'aurez pas trouvé l'homme que vous souhaitez, je vous mets dans la description de cette vidéo le formulaire pour faire votre demande d'audit de profil qui est complètement gratuite, et je vous dirai ce que je pense de votre profil, de vos photos, du choix de votre pseudo et de ce que vous avez écrit dans votre description. Mais pour l'instant, je lance le générique et on se retrouve juste après pour répondre à la question comment trouver l'amour sur Internet ? La première chose que vous devez vous ancrer, ça va vous paraître peut-être contre-intuitif, c'est que vous ne devez pas chercher l'amour pour le trouver. Alors non, il ne vient pas tout seul. Mais si, c'est une question d'état d'esprit en fait de trouver l'amour sur Internet. Si vous êtes focus sur la recherche, vous allez être, si vous voulez, aveuglé par vos critères de recherche pour trouver la bonne personne. Alors, la première chose, avant qu'on voit sur cet état d'esprit et la vision que vous devez avoir de votre recherche, de votre partenaire sur Internet, c'est la création de votre profil. Pour trouver l'amour sur Internet, vous allez devoir parler à beaucoup de personnes. C'est assez rare, même si je l'ai déjà vu auprès de mes clients, des hommes que j'ai aidé, des femmes que j'ai aidé, de faire une seule rencontre et que ça marche pour un moment. C'est assez rare. Donc, vous allez être obligé de vous générer des contacts. La première chose pour générer des contacts, c'est se créer un profil qualitatif. Donc, vous devez travailler vos photos, votre pseudo et ce que vous allez écrire dans votre description. Je vous mets dans la description de cette vidéo, différentes vidéos et différents articles que j'ai pu rédiger pour vous aider à construire un bon profil qui va vous générer des contacts. Parce qu'avoir des contacts, c'est vraiment le nerf de la guerre pour essayer de trouver l'amour sur Internet. Ensuite, comment vous devez vous y prendre pour trouver l'amour sur Internet ? Alors, cette question paraît peut-être un peu cliché, mais il y a une méthode. En fait, une méthode, c'est plutôt la méthode que je conseille aux hommes et aux femmes que j'aide. Vous ne devez pas, quand vous allez parler à un homme, quand vous allez parler à une femme sur Internet, vouloir à tout prix faire connaissance et arriver dans la discussion avec des préjugés en vous disant « Je ne veux pas une personne qui fume, je veux une personne sans enfant ou avec des enfants par exemple. Je veux qu'elle soit indépendante, quel est son travail. Je veux si, je veux qu'il fasse 1m82, je veux qu'elle fasse 1m65, 52 kilos. » Tout ça, si vous avez une liste de critères, laissez-moi vous dire que vous risquez grandement de vous planter ou au moins de perdre beaucoup de temps. Sur Internet, en fait, quand vous discutez avec une personne pour essayer de trouver l'amour, ce qui se passe, c'est que vous devez en fait plutôt vous concentrer sur la sensation que vous avez quand vous discutez avec cette personne. Moi récemment, j'étais sur Adoptamec pour créer une formation. J'ai discuté avec une fille et je vous mettrai la discussion là un peu pour que vous puissiez voir d'ailleurs. Je n'avais pas prévu mais je vous la mettrai. Et elle me posait des questions comme si elle remplissait en fait une grille. Elle me demandait ce qui me faisait craquer chez une fille ou plutôt la partie que je préférais chez une fille ou ce que je trouvais important, ce que je faisais dans la vie, depuis combien de temps j'étais célibataire, pourquoi je suis célibataire. Toutes ces questions-là, vous devez en fait ne pas les poser. Vous devez plutôt vous concentrer sur la sensation que vous avez quand vous discutez avec la personne. Ces questions-là, vous allez les garder pour plus tard. Vous n'allez pas les poser de façon directe mais vous allez découvrir ces informations au fur et à mesure de la discussion et au fur et à mesure de vos rencontres. Donc encore une fois, comment s'y prendre pour trouver l'amour sur Internet ? Vous ne devez pas le chercher parce que si vous le cherchez, à chaque fois que vous allez discuter avec une nouvelle personne, vous allez dire « Ah, c'est potentiellement la bonne personne ». Sauf que vous allez idéaliser cette personne, vous allez aller à la rencontre de cette personne et comme vous l'avez idéalisé, comme vous y allez avec des critères et vous voulez remplir votre petite grille de critères, « Ah, il est comme ça, il fait ça » ou « Elle est comme ça, elle est… » bref. Mais vous allez à chaque fois être déçu. Alors que si vous y allez sans a priori, sans idéalisation de la personne, que vous n'y allez pas, on ne va pas dire les mains dans les poches, mais que vous allez par exemple avec l'état d'esprit de « Je verrai bien, ça va être cool, je vais tout faire pour lui faire passer un bon moment », vous allez être complètement détaché et là, vous pourrez vraiment être surpris ou surprise si vous êtes une femme. Donc vraiment, pour trouver l'amour sur Internet, les étapes à respecter, c'est de créer un profil attractif pour attirer les meilleurs profils vers vous car si votre profil n'est pas travaillé, vous n'aurez pas forcément les bonnes personnes qui viennent vers vous. Vous ne devez pas vous fermer à toutes les discussions, comment dire, si la personne ne correspond pas à tous vos critères quand vous regardez le profil, sauf s'il y a des critères bien définis par exemple, je ne sais pas, vous êtes jeune, vous voulez une personne qui n'a pas d'enfant et elle dit qu'il y a des enfants, je peux le comprendre, ça c'est tout à fait normal. Mais c'est sur d'autres choses en fait, voilà. Vous ne devez pas en fait vous laisser diriger par les réponses que vous donnera cette personne à vos questions, à vos critères pour savoir si c'est la bonne personne ou pas. Parce que trouver une partenaire pour faire un bout de chemin, ce n'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose d'émotionnel. Quand vous êtes sur un site de rencontre, vous n'êtes pas sur un catalogue en train de choisir votre voiture avec les options. Eh bien là, c'est pareil, c'est quelque chose d'émotionnel, on est dans l'humain, on est là pour avoir une sensation, sentir bien avec la personne. Moi par exemple, quand j'ai rencontré Sophie, donc on a matché sur Tinder, on a discuté ensemble, elle habitait en Angleterre, elle a matché quand elle était en voyage à Bordeaux, après on a discuté, elle était en Angleterre, je ne me suis pas dit non, j'arrête tout, cette fille elle habite trop loin de chez moi, ce n'est pas possible, ce ne sera jamais la femme de ma vie. Et quand bien même, quand je discutais avec elle, je ne me disais pas, tiens, je vais chercher une copine pour longtemps. Non, j'étais là, je fais des rencontres, et je vois ce que la vie m'apporte, et en fonction de ce que la vie m'apporte, je vais là où le vent me porte, et je m'ouvre à toutes les occasions qui se présentent. Donc voilà, Sophie, moi je voulais quelqu'un qui habite à Bordeaux, Sophie, elle habitait en Angleterre. Déjà, premier mauvais point, mais je ne me suis pas arrêté à ça. On a discuté assez longtemps, parce qu'en fait, on a matché au mois de juin, et on s'est rencontrés en fait au mois d'octobre, donc pendant 4 mois. Et au début, moi dans mes critères, c'est je veux rencontrer rapidement la fille. Mais comme on avait une bonne alchimie, et que ça se passait bien, donc on a tenu ce temps-là, même si il y a eu des longues périodes où on ne s'est pas parlé. Et puis on a recommencé à se parler au mois de septembre, et là on a beaucoup parlé, on a changé pas mal de choses. Et puis je me suis dit, cette fille, je veux la rencontrer. Donc qu'est-ce qu'en Angleterre ? Si elle est en Angleterre, moi j'y vais. Sinon je la fais venir à Bordeaux. Il se trouve qu'elle est venue à Bordeaux parce que c'était plus confortable pour qu'elle vienne à Bordeaux. Et on s'est vus une première fois, mais je ne me suis pas dit, tiens, elle ça peut être ma partenaire pour un long moment. Non, j'étais là, j'ai passé un super moment avec elle. On a passé 48 heures ensemble, on est sortis, on a été mangé au restaurant, on s'est fait un ciné, voilà, c'était plein d'expériences qu'on a pu vivre ensemble, et c'était top. Et ensuite, avant de partir, elle en avait déjà décidé qu'elle devait revenir me voir. Donc elle est revenue me voir depuis l'Angleterre 15 jours après. Et puis c'est au fur et à mesure, à force de se voir, de se fréquenter, de se fréquenter, qu'on a décidé de vivre ensemble au bout de 5 mois. Alors pour certains, ça va être assez rapide, mais comme elle est en Angleterre, les allers-retours à force, ça a coûté cher. Et puis on s'est dit, de manière quitte à voir si ça marche, autant essayer maintenant, et puis on verra bien. Donc on s'est rencontré en octobre, le 31 janvier 2016, elle est venue vivre à Bordeaux avec moi. Depuis, on a eu une petite fille et tous les jours, on fait tout ce qu'il faut pour que notre couple aille bien. Et je peux dire que j'ai trouvé l'amour sur Internet, mais quand je l'ai rencontré, je n'étais pas focus là-dessus. Je n'étais pas, est-ce que ça peut être la bonne personne ? Non, j'étais là, je prends le moment comme il vient et puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, si mon histoire peut vous inspirer, si comment j'ai fait, ça peut vous inspirer, c'est ce que, inspirez-vous-en. Et faites comme j'ai fait, vous allez voir, ça fonctionne très bien. Le truc que je vais vous dire et je le vois souvent dans les mails que je reçois, c'est que quand vous avez rencontré une femme ou si vous êtes une femme et que vous avez rencontré un homme, ce n'est pas parce que vous êtes embrassé, que vous avez couché ensemble, que vous êtes en couple. Le couple, pour moi, ça se mérite. Et c'est une culture, ça vient vraiment de la culture française. En France, on a tendance, souvent, et moi-même, avant j'étais comme ça, quand j'étais plus jeune, c'est on embrasse la fille, boum, on est en couple. Mais non, ce n'est pas ça le couple. Pour moi, le couple, ça se mérite. C'est après des mois de relation où on se fréquente, où on partage de plus en plus de choses, où on se confie de plus en plus, où on se sent de plus en plus à l'aise avec la personne. Pour moi, c'est ça le couple. Le couple se mérite vraiment. Donc, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, peu importe le nombre de fois que vous êtes vu, ne vous considérez pas en couple après avoir passé une première nuit ensemble. Vous pourrez vous considérer en couple après avoir passé de longs moments ensemble, après avoir discuté avec la personne pour savoir comment elle vous perçoit. Si pour elle, vous êtes sa copine, son copain, et là, vous pourrez être en couple. Et ensuite, pour trouver l'amour sur Internet, bien sûr, il faut que ça perdure. Donc, vous allez devoir travailler dans le temps sur votre relation pour ne pas que la flamme du début s'éteigne. Moi, par exemple, avec Sophie, aujourd'hui, ça fait plus de trois ans qu'on est ensemble et c'est presque comme au premier jour. Je dis presque parce qu'il y a des hauts et des bas dans un couple, mais quand je la vois, j'ai l'impression que c'était la Sophie que j'ai rencontrée en octobre 2015. Et voilà, et ça, vous devez travailler parce que sinon, votre couple va vite mourir. Va vite mourir. Mais bon, je reviens dans d'autres vidéos sur la relation de couple parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et c'est autant rencontrer, embrasser, coucher, c'est assez facile, autant faire durer un couple. C'est un travail quotidien qui est beaucoup plus compliqué et qui demande, on ne va pas dire des efforts, mais un peu de savoir-faire et beaucoup de communication avec son partenaire. Donc, j'espère que cet aparté sur comment trouver l'amour sur Internet vous a plu. Dans tous les cas, est-ce qu'on peut le trouver ? Oui, on peut le trouver. J'en suis la preuve vivante et surtout, j'ai beaucoup de preuves autour de moi. Par exemple, comme cet homme que j'ai aidé à rencontrer, il s'est marié grâce à moi. Et j'ai eu des enfants grâce aux hommes, enfin, je n'ai pas eu des enfants, indirectement on va dire. Des hommes que j'ai coachés ont rencontré des partenaires, leurs femmes avec qui ils ont fait des enfants. Donc oui, vous pouvez trouver l'amour sur Internet. Tout est une question d'état d'esprit et de perception. Ne soyez pas trop focus sur je vais trouver l'amour sur Internet. Prenez votre temps, rencontrez les personnes, n'ayez pas de préjugés. Allez-y, découvrez, rendez-vous après rendez-vous et surtout, ne vous précipitez pas. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des commentaires par rapport à votre recherche de partenaire sur Internet, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Vous pouvez aussi profiter de mon audit de profil. Il est complètement gratuit. Eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo et pour le moment, restez connectés et moi, je vous dis un grand au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada